Hello hello, et oui ça y est c'est les vacances du coup pour moi j'ai enfin du temps pour vous refaire des vidéos et en faire plus fréquemment et on va commencer aujourd'hui tout de suite comme je vous en avais déjà parlé par le passé en fait avec de la déco puisque je rentre de Val d'Europe, ce très cher Val d'Europe que j'adore et en fait je suis allée faire un petit tour chez Maisons du Monde avec ma meilleure amie et en fait j'ai trouvé des super pièces que je voudrais vous présenter qui correspondent tout à fait à l'univers que je veux pour mon chez moi et qui en fait sont un petit peu aussi bas les couleurs que je voulais donc voilà, je me suis dit je vais en profiter pour vous faire découvrir tout ça et vous montrer mes petites trouvailles, ça pourra peut-être vous donner des idées en plus les nouvelles collections sont vraiment géniales enfin voilà, donc on commence tout de suite avec la première pièce pour laquelle j'ai craqué en fait c'est une bougie toute simple donc qui est blanche, donc c'est vrai que moi principalement l'appart est blanc enfin les murs sont blancs, les meubles sont blancs au moins c'est vrai que c'est l'avantage, on peut les accorder avec plein de couleurs et ça va facilement dans tous les styles donc j'ai craqué en fait pour cette petite bougie, 1, 2, 3 donc en fait où il y a dessus, il y a inscrit enjoy the little things, take a moment donc c'est profiter des petites choses et prenez le temps enfin prenez un moment, prenez le temps et donc en fait c'est dans un pot en verre donc c'est vrai qu'une fois qu'elle sera finie, j'espère pouvoir utiliser le pot puisque c'est le genre de petite jarre où on peut mettre plein de choses dedans qui sont très utiles et elle sent très très bon, je crois que c'est de la vanille, enfin c'est on dirait un mélange de monoï et de vanille et franchement c'est super sympa donc dans les couleurs en fait, bon c'est vrai que c'est noir et moi j'avais plus envie de quelque chose de marron ou enfin chocolat ou turquoise comme j'ai l'habitude mais bon je trouve que c'est très joli il y a du doré, du blanc, donc pour moi c'est le top elle m'a coûté 7,99€ donc je trouve que c'est assez raisonnable surtout que c'est une bougie qui à mon avis va durer donc franchement c'était génial deuxième petite chose, encore une bougie dans le même thème donc les mêmes tons donc là c'est une bougie en fait avec une cloche donc une cloche qui est en fait en trois parties puisque vous avez le dessus, la bougie et le fond avec la même inscription donc enjoy the little things il y a Evan qui se balade derrière donc avec une petite carte noire en fait où il y a marqué dessus open it with love et enfin voilà, j'ai beaucoup aimé en fait les petits pois dorés sur la bougie le bac blanc et puis même l'espèce de... l'esprit un peu bonbonnière en fait caché chaton, c'est quoi ? en fait Evan est en train de jouer je sais pas si vous allez voir avec les papiers d'emballage tu dis bonjour ? bonjour ! voilà donc en fait c'est pour ça j'ai aussi craqué pour celle-là parce que je trouve que la bougie en fait déjà à l'intérieur je peux la changer donc c'est vrai que je pourrais mettre quelque chose de plus coloré et après je pourrais... chaton, ça va je te dérange pas ? oh, descends Julie d'ailleurs descends, allez-vous et c'est vrai que du coup bah dedans en fait je vais pouvoir remettre soit des bougies de couleurs soit d'autres petites pièces de couleurs qui vont rehausser un petit peu en fait les... enfin voilà le... le cache on va dire je t'ai dit non mon chat elle a décidé de pas écouter aujourd'hui donc voilà en fait j'ai vraiment craqué pour ces deux petites pièces-là c'est les deux premières choses qui m'ont vraiment marqué bon après voilà j'ai découvert d'autres pièces enfin bref je vais vous montrer ça après donc celle-là elle a coûté 14,99 euros le prix peut être un petit peu enfin peut freiner un petit peu mais c'est vrai que je me suis dit hé stop ! c'est bon là ! descends ! c'est vrai que le prix peut freiner un petit peu parce que 15 euros pour une bougie enfin bon voilà c'est maison du monde donc c'est vrai que tout de suite souvent les prix sont un petit peu hallucinants mais en même temps je me suis dit je peux utiliser en deux parties avoir une bougie d'un côté et après un petit présentoir assez joli mettre pourquoi pas des fleurs coupées dedans mais vraiment dans un petit pot ou des choses comme ça enfin bon j'ai plein d'idées avec et je me dis que c'était plutôt top enfin voilà c'était... ce mois-ci je me suis fixé un budget comme financièrement je dois faire attention je me suis fixé un budget de choses que j'ai à dépenser ça rentrait dans mon budget donc voilà ! la troisième petite chose pour laquelle j'ai craqué en fait c'est ma meilleure amie qui me l'a montré d'abord c'est ce petit E doré alors l'histoire de ce E en fait c'est que dans un peu dans notre surnom on va dire donc M&M c'est le E qui est entre les deux M et voilà et c'est pour ça que j'ai trouvé super joli il existe aussi je crois en noir et en argent en différentes tailles donc ça c'est le petit je crois que l'argent il est moyen et le noir il est grand quelque chose comme ça et voilà et enfin franchement j'ai adoré ça sur un meuble blanc ou même moi je pense qu'il va aller sur ma coiffeuse ou quelque chose comme ça c'est plutôt sympa après ce que vous pouvez faire aussi c'est par exemple avec des lettres en bois ou des lettres dans le même style en fait le mettre soit blanche et après que vous colorez vous pouvez le fixer au mur en fait avec ce qu'ils font par exemple chez Laurent Merlin moi je sais que j'ai trouvé chez Laurent Merlin c'est des espèces de scratch en fait que vous fixez au mur je crois que je vous en ai déjà parlé des scratchs que vous fixez au mur et que vous fixez sur la pièce que vous voulez accrocher et après en fait vous le fixez au mur sans trou sans rien ça tient super bien et après en fait vous pouvez fixer par exemple plusieurs lettres ou moi si je veux si je veux je peux rajouter les 2M et la apostrophe S enfin des choses comme ça donc non je pense que ça peut aussi bien faire déco pour un meuble que déco en fait à fixer au mur donc voilà donc franchement moi j'ai très très joli m'a coûté en plus de 99 donc franchement 3€ pour un petit comme ça moi j'aime beaucoup c'est dans mes couleurs donc je suis très contente la 4ème petite chose de ce petit hall maison du monde en fait c'est je vais me reculer pour bien le voir en fait c'est donc cette petite housse de coussins toujours dans les mêmes tons donc du noir du doré du blanc keep calm and stay chic donc que j'ai trouvé très très enfin super joli qui rentre vraiment dans ce que j'ai dans ce que j'ai envie de voir chez moi j'aime beaucoup aussi le déjà parce qu'ils ont utilisé différents typos pour écrire la phrase et aussi parce que déjà en fait dans la typo du calme je retrouve un peu celle de mon tatouage et dans celle du chic que je retrouve celle de celui que j'ai ici et de mon wanderlust donc c'est vrai que du coup enfin de mon wanderlust donc c'est vrai que du coup c'était un petit peu ça je trouvais que c'était des petits mots et puis une typo qui me correspondait plutôt bien donc c'est pour ça que je me suis permis de craquer et je l'ai payé 9,99€ donc ça va c'est assez raisonnable c'est franchement une housse de coussin on en a des fois pour des prix assez hallucinants j'ai pas acheté de coussin avec en fait parce que j'en ai à la maison et c'est vrai qu'il y en a où je voudrais changer la housse donc du coup je me suis dit que ça allait être l'occasion en fait de faire des changements et comme je refais la déco en ce moment voilà du coup je vais en profiter en même temps la dernière chose alors là en fait ça a été vraiment le gros craquage de ce shopping je remercie d'ailleurs le vendeur qui s'est occupé de nous parce que je le remercie à moitié parce que c'est un petit peu de sa faute aussi si j'ai acheté ça qui a été très gentil donc voilà c'est en fait c'est un énorme tableau donc je ne sais pas si je vais réussir à vous le montrer en entier voilà qui en fait c'est une marque monde enfin je pense que je vais essayer de vous rajouter une miniature parce que vous n'allez pas tout voir mais il est vraiment magnifique peut-être que si j'essaye de je ne sais pas voilà je ne sais pas si vous allez le voir si là normalement c'est bon vous voyez tout voilà à peu près donc c'est un énorme c'est un énorme tableau en fait c'est une marque monde qui est à plat comme ça ce sera mieux donc qui est à plat qui est en fait dans les mêmes toits en fait donc c'est pas du noir le fond en fait et bleu marine donc c'est vrai que c'est pour ça aussi que j'ai trouvé qu'il était pas mal du tout avec donc des touches de doré du blanc la typo qui est juste enfin moi que j'ai juste adoré et c'est vrai que voilà je pense que moi dans l'appart ça va permettre d'habiller en fait le mur blanc qui est sur le côté là-bas parce que pour l'instant j'ai deux cadres mais qui font vraiment très misérable en fait et je trouvais pas ce que je voulais pour habiller cette place là et en fait ça y est j'ai trouvé alors comme je n'ai pas le droit de faire de trous dans le mur bah c'est pareil je vais utiliser mon super mes super auto enfin mes super scratch auto fixant sans trous ni rien pour le fixer parce que j'en ai d'avance parce que j'en avais acheté plein en fait quand j'ai découvert ça et voilà c'est vrai que ça va me permettre d'habiller un petit peu un petit peu le mur et pourquoi j'ai complètement craqué pour la carte bah déjà en fait pour la même raison en fait que je me suis fait tatouer Wanderlust sur l'épaule pour la même raison que que je voilà que j'ai un rêve ultime qui est juste enfin voilà qui est vraiment le rêve pour moi donc je vous parlerai peut-être un jour en fait c'est tout ça c'est parce que j'ai enfin mon rêve ultime est surtout sur une partie professionnelle en fait mais c'est vrai que j'ai une envie de voyager et de découvrir le monde qui est juste de plus en plus présente et c'est vrai que voilà cette carte c'est un petit peu ça j'ai pas pour l'instant la possibilité de voyager autant que je le veux déjà parce que finir serment c'est compliqué et puis parce que j'ai pas le temps enfin je travaille et j'ai pas beaucoup de vacances donc voilà donc c'est vrai que voilà j'ai eu un gros gros coup de coeur pour cette carte et franchement je le regrette pas du tout ça va me permettre d'avoir mon petit coin où je pense que ce sera mon mur voyage on va dire ce sera là où j'aurai les photos des différents petits voyages que j'ai déjà pu faire des photos de voyages que j'ai envie de faire ou des choses comme ça enfin bon voilà donc ça c'est le gros gros coup de coeur de ce haul et je remercie donc encore une fois le vendeur je sais pas si enfin je pense pas qu'il y a ça je remercie encore une fois le vendeur en fait de l'avoir fait découvrir enfin bon il a très bien fait son travail ça c'est clair je sais un petit peu ce que c'est donc voilà mais non franchement elle est géniale en plus c'est des phrases qui me connaissent comme tout à fait enjoy life love city and travel the best place have a nice trip enjoy the world be free c'est le plus important surtout d'être libre et stay curious rester curieux aussi et avoir cette soif de découvrir autre chose aussi voilà c'est le plus important pour moi ah et il m'a coûté 39,99€ donc en fait c'est la plus grosse pièce de ce haul franchement moi j'ai adoré donc c'est le top allez-y maison du monde au niveau déco j'adore c'est vrai qu'on peut aller chier KIA parce qu'on peut trouver des pièces identiques mais je sais pas moi je crois qu'ils ont un petit truc en plus qui fait qu'ils sont toujours enfin voilà j'ai toujours trouvé mon bonheur chez eux donc voilà cette petite vidéo elle est terminée j'espère que ça vous aura plu que ça vous aura donné des idées déco on se retrouvera très rapidement je pense pour de la déco puisque j'ai encore deux trois petites choses à vous présenter sur lesquelles je travaille pour le moment en fait que j'ai pas fini donc c'est pour ça que c'est pas là-dedans mais voilà en tout cas j'espère que ça vous aura plu que vous passez aussi de bonnes vacances parce qu'en ce moment avec le temps qu'il fait c'est je pense que voilà c'est vraiment le top moi ça y est j'y suis enfin donc je suis très contente parce que ça fait très longtemps que j'avais pas eu de vacances donc là j'ai trois semaines avant de commencer mon nouveau boulot enfin mon nouveau boulot ma nouvelle année enfin voilà il est en train de pleuvoir c'est génial enfin bref je vous fais plein de bisous gardez le sourire gardez la pêche et passez une bonne journée bye c'est bon je fond